Question suivante de Rémi Bertin. Bonsoir M. Asselineau. Que proposez-vous pour lutter contre l'évasion fiscale ? Pour lutter contre l'évasion fiscale, la meilleure chose, c'est ce que je propose depuis belle lurette, c'est-à-dire de remettre un contrôle des mouvements de capitaux. Parce que l'évasion fiscale, alors évidemment, s'il peut toujours y avoir de l'évasion fiscale totalement illégale, c'est avec des valises de billets. Ça, ça peut exister. Bon. Et ça, qu'on rétablisse ou non le contrôle des mouvements de capitaux, ça ne changera pas. Bon. C'était ce qui pouvait exister, par exemple, en France, lorsqu'il y avait un contrôle d'échange. Mais l'évasion fiscale aujourd'hui, ou ce que certains appellent l'optimisation fiscale, a été rendue extrêmement facile par la libre circulation des mouvements de capitaux. Il est extrêmement facile maintenant pour une grande société de faire apparaître, par exemple au Luxembourg, avec la complicité des autorités luxembourgeoises, je pense au moment où Jean-Claude Juncker était Premier ministre du Grand-Duché, de faire apparaître de façon fictive des profits très importants au Luxembourg, sachant que l'impôt sur les sociétés, il sera quasiment nul, et en revanche de faire apparaître des pertes en France. Il suffit en jouant sur des clés de répartition de comptabilité analytique à l'intérieur d'un grand groupe, de faire ce genre de choses. Donc la lutte numéro 1 contre l'évasion fiscale, c'est de rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Et ça, ça nécessite bien entendu de sortir de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Donc nous pourrons lutter réellement contre l'évasion fiscale à partir du moment où on sera sorti de l'UE, à partir du moment où on aura mis en œuvre l'article 50. Jusque-là, tout le reste, c'est littérature. Ça me permet de dire au passage quelque chose d'important. C'est que quand je dis qu'on va sortir de l'UE, je rappelle qu'il y a des quantités d'autres organisations internationales dans lesquelles nous resterons, bien entendu. Et nous resterons dans Interpol, mais aussi par exemple dans Trackfin, qui est une organisation internationale qui permet de faire, de tracer les mouvements suspects d'argent internationaux, pour voir si c'est pas éventuellement de l'argent sale, de l'argent de la drogue qui est recyclé. Donc encore une fois, que les gens soient très rassurés, sortir de l'UE, ça n'a aucun rapport avec le fait que nous resterons bel et bien dans Interpol ou dans Trackfin, par exemple. Merci. Merci.